L'apparition du gazon synthétique dans les années 60 a bouleversé considérablement le paysage des sports professionnels, notamment le football. De nos jours, les collectivités locales doivent opérer un choix entre le gazon naturel et la pelouse synthétique lorsqu'elle veut mettre en place ou rénover un terrain de sport. Chacune de ces solutions a ses avantages et ses inconvénients, tels la qualité du jeu, l'environnement, les coûts de gestion. Du coup, le choix n'est plus facile à faire, seules les convictions et les études sont à considérer. LH Nji Nguo Mama est horticulteur spécialisé dans la culture du gazon naturel. La pose et la réflexion de plusieurs pelouses de football au Cameroun, notamment au stade Omnisport Amadou Haïdjo de Yaoundé. En 1996, le ministre José Ouna est allé à Gawa pour le lancement du championnat de cette année-là. C'est ainsi qu'il a vu la pelouse de Gawa, il a dit « formidable ». Je suis allé le rencontrer, j'ai dit « monsieur le ministre, donnez-moi Yaoundé et Douala ». Il milite pour l'utilisation du gazon naturel par rapport à notre climat et en faveur de la protection de la nature. Le gazon naturel réussit à capturer certaines impuretés de l'air et produit de l'oxygène pour les hommes et les animaux. Le gazon naturel va beaucoup plus mieux pour le joueur parce que le gazon synthétique, quand il se dégrade, il laisse ce qu'on appelle la poussière plastique. Alors si un joueur arrive à se blesser et que cette poudre touche à s'appeler, c'est une autre histoire. Aussi, il conseille l'utilisation des ressources et des compétences locales. Prenez l'exemple à guider, j'ai travaillé avec 104 Camerounais. Mais c'est bon déjà pour le moral. Lorsque les gens viennent mettre du gazon synthétique, c'est ces mêmes gens qui ont les machines pour l'entretien. C'est eux qui vont assurer l'entretien. Pendant ce temps, les Camerounais vont chômer. S'il est vrai que le gazon naturel offre aux joueurs une meilleure qualité de jeu et les protège contre différentes sortes de traumatismes, il n'en demeure pas moins que son entretien est obligatoire et nécessaire pour pallier aux effets climatiques, aux maladies et aux piétinements quotidiens. Un argument sur lequel s'appuient les prosynthétiques. L'entretien ne coûte pas cher. C'est quand on ne sait pas comment voulez-vous, quelqu'un qui a créé une pelouse, on le laisse. On ne lui donne pas l'entretien. On laisse à débranler un agent de l'État. Qu'est-ce qu'il peut faire sur une pelouse ? Lui connaît le BIC. D'après les experts français, le coût de cet entretien s'élève à 80 000 euros, soit environ 72 200 000 francs CFA sur une période de 10 ans, contre 110 000 euros, soit environ 52 500 000 francs CFA pour l'entretien d'une pelouse synthétique. Malgré cette différence, au niveau de l'entretien, l'investissement initial pour la création d'une pelouse synthétique est d'environ 250 millions de francs CFA, contre seulement 90 millions pour une pelouse naturelle. En d'autres termes, l'argent nécessaire pour la création de deux pelouses synthétiques suffit pour la création de 5 pelouses naturelles. Vous voyez que quand on travaille avec du gazon naturel, notre président a dit qu'il faut la créativité. Ça, c'est la créativité que nous avons créée. Parce qu'on ne doit pas croiser les mains que les blancs sont venus faire la pelouse de Yaoundé et Douala en 1974. Et qu'il n'y ait pas un Camerounais aujourd'hui qui peut faire ne serait-ce qu'une pelouse. D'autre part, la pelouse synthétique a besoin d'environ 1000 heures de jeu par an, soit en moyenne 3 heures chaque jour, pour garder ses propriétés et ses caractéristiques. L'on peut dès lors se poser la question de savoir si ces pelouses synthétiques sont adaptées au contexte Camerounais. Camerounais